salut la team j'espère que vous allez bien alors avant de commencer cette vidéo je voudrais vous parler d'un outil que j'ai utilisé récemment et dont j'aimerais vous parler quelques secondes cyber ghost je pense que vous en avez déjà entendu parler c'est leader mondial de la sécurité de la confidentialité et pour tous les tics qui regardent le foot je sais qu'il y en a qui me suivent ça peut vous intéresser alors pour ceux qui connaissent pas les vpn il ya différentes fonctions comme sécuriser ses données personnelles et naviguer anonymement sur la tête mais vous allez voir que c'est un peu plus que ça ça permet aussi par exemple de se localiser à l'étranger du coup d'avoir accès aux différents catalogues des plateformes de streaming donc voilà par exemple on a accès au netflix américain on sait que c'est un catalogue très fourni ou alors pour ceux qui kiffent les mangas pourquoi pas aller du côté du netflix japonais et là il y aura de quoi faire pour les fans de foot vous pouvez aussi voir des matchs gratuitement par exemple en se localisant en italie pour avoir accès à la coupe d'italie qui n'est pas toujours diffusée en france il ya eu l'exemple il n'y a pas très longtemps avec la supercoupe entre l'inter et la c'est mille ans c'était pas diffusé en france grâce à cyber goss en se localisant en italie on pouvait voir ce match gratuitement et c'est la même chose par exemple avec la ligue des champions qui est diffusée gratuitement en belgique ou en suisse donc il suffit de se localiser là-bas pour voir des matchs à l'oeil et ça c'est plutôt cool faut savoir que c'est un logiciel très simple à prendre en main compatible avec toutes les interfaces et que vous pouvez utiliser sur cet appareil en simultané puis bon si moi j'arrive à très bien l'utiliser je pense que ça devrait pas trop vous poser de problème pour finir sachez qu'il ya des offres en utilisant mon lien et que c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours donc vous êtes plutôt pas mal alors messieurs c'est bien sûr cette semaine que voilà on va commencer à connaître les premiers quarts de finaliste de cette nouvelle saison de ligue des champions de cette phase finale pardon et puis c'est surtout cette semaine qu'on va être fixé sur l'avenir du psg bien sûr voilà qui va donc se rendre à munich pour jouer sa calife le destin du psg on le sait il est forcément inévitablement lié à la ligue des champions et bien sûr si élimination il y a ce sera catastrophique on le sait ce serait vraiment terrible on n'ose même pas imaginer alors bruce le bayern on le sait actuellement est en position de force par rapport au paris saint germain après sa victoire 1-0 maintenant qu'en est-il est ce que le psg a les armes pour inverser la situation je sais que tu es très 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 sceptique là dessus mais ce qu'il ya quand même des raisons qui peuvent permettre aux supporters de croire en un inversement des planètes bah c'est du fou tu as toujours des des raisons d'y croire dont une notamment après oui dont une mais si tu l'as bien dit mais si oui bah tu as tout dit bah la connexion messi mbappé si elle marche pas déjà c'est rideau non mais on faut être honnête si les deux font pas un gros match c'est rideau quand on le disait que neymar fait qu'il soit pas là ça fait peut-être du bien au psg en termes d'équilibre parce que tu densifies un peu ton milieu de terrain ça je le pensais en début de saison et je continue de le penser après ce que ça va suffire ça va être compliqué on sait que c'est un bayern qui est pas imprenable cette saison mais on a vu que c'était pas un bayern très ouf à l'aller ils ont quand même gagné un zéro à paris la hoquette aura mbappé qui sera titulaire et tout ça ça va faire du bien au psg notamment sur pour les profondeurs ce que ça va suffire moi perso je suis assez sceptique je suis assez sceptique ce que est ce que le psg est capable de gagner avec deux buts d'avance là bas moi perso parce que parce que paris doit s'imposer après il y a aussi ça peut aller au prolong pénalty mais je veux dire est-ce qu'au pénalty tu donnes un avantage à qui aussi bon en fait donnarumma avait été bon non mais si tu prends les tireurs donnarumma sommer ce sera un sacré gardien c'est bon c'est un sacré duel mais je donnerais un avantage au tireur aussi du côté du bayern de manière générale si jamais ça va en séance de péno et sincèrement ouais j'ai un peu moi j'y crois pas je suis honnête j'y crois pas parce que on a revu encore ce week-end moi je trouve contenante un peu de fébrilité où ça a replongé en quelques minutes et donnarumma c'est là où c'est dommage qu'il était bien ces dernières semaines je trouvais très bien que le psg là tu vois c'est l'action de blas il se met en galère il se met en galère un peu tout seul et voilà j'ai peur qu'il nous refasse une petite bourde comme le réel la saison passée tu vois ça ça me fait un peu peur et encore une fois on peut voir les points positifs côté psg voilà mais ici mbappé où ça fonctionne plutôt bien on sait le milieu de terrain il faut qu'on en parle t'as retrouvé quelque chose au milieu ouais ça faut le dire ouais ouais moi en fait c'est l'état d'esprit contre marseille qui m'avait plu que j'avais quasi pas vu cette saison au psg où je me suis dit ok ils sont peut-être capables de jouer en équipe et d'avoir cet état d'esprit d'être plus agressif etc ça c'est une des conditions c'est de l'avoir une chance en plus qu'il y ait un bon mbappé un bon messi maintenant en face maintenant une fois qu'on a dit ça on va aller gagner au bayern et le bayern pour moi il y a quand même moins de failles même s'il y a des failles on sait que défensivement c'est une équipe qui prend des risques et pas tout le temps équilibré on sait qu'embappé pourrait être trouvé dans la profondeur et tout mais encore une fois à l'aller paris pendant au moins une heure ils ont quasi rien fait quoi ils s'étaient coupés en deux là je pense ça sera peut-être un peu moins le cas mais honnêtement j'y crois pas parce que pour moi il y a quand même des faiblesses dans cette équipe du psg encore une fois c'est une équipe plus généreuse dans l'ensemble bayern et ils auront forcément des espaces où ils pourront faire très mal et je pense que ça va être plus criant qu'à l'aller parce que là ils sont chez eux et pour moi ils vont vouloir laisser aucune chance au psg ils vont aller les chercher très haut dès le début et ça est en mode rouleau compresseur et donc il faut prier pour qu'ils soient pas trop en réussite peut-être et qu'il y ait un contre et que ça profite à mbappé dans la profondeur mais sincèrement non je suis très sceptique moi je vois une victoire du bayern de but alors quant au parlons du bayern parce que c'est vrai que le bayern a connu cette phase on l'a vu cette série de matchs nuls qu'ils avaient fait à un moment donné mais après derrière le bayern s'est relancé alors bien entendu il faut le dire il y a des matchs qui sont compliqués pour le bayern notamment celui de ce week-end contre le 4FB voilà où il passe pas loin de se faire égaliser maintenant dans quel état est-ce que tu sens ce bayern ? est-ce que comme l'a dit Bruce tu vois des failles que le psg pourra exploiter est-ce que tu as la sensation que ce bayern est prenable réellement ? ouais bah il y en a des failles du côté de ce bayern là en fait moi c'est ça qui me laissait un petit peu de doute et d'indécision avant la rencontre entre le psg et le bayern c'est que le psg était quand même très mauvais ces derniers temps mais le bayern n'est également pas ultra flamboyant donc en fait malgré tout ça laisse un match ouvert on a vu d'ailleurs au match aller où il s'est pas passé grand chose et où le bayern n'a pas été grandement mis à mal pendant je crois 70 minutes et puis après Kylian Mbappé est venu à lui tout seul quasiment les mettre en difficulté donc là un match avec un Kylian Mbappé en forme en forme physiquement dans la tête dans sa tête aussi mentalement avec le record de but il sait qu'il a marqué l'histoire du psg et que là c'est une occasion une fois de plus de continuer à marquer l'histoire du psg vu qu'on a quand même pas d'indices et d'infos par rapport à son avenir est-ce qu'il sera encore du côté du psg ou ailleurs donc peut-être qu'il a envie de continuer à marquer l'histoire avec ce club là donc non non il y a évidemment des failles il va falloir voir aussi dans quelle physionomie l'entraîneur du bayern va engager ce match là comment les joueurs vont réagir à ça est-ce que c'est un bayern qui va être assez frileux et qui va reculer est-ce que c'est un bayern qui va jouer cradement sa chance comme ils ont l'habitude de le faire et puis peut-être défendre uniquement au bout d'une demi-heure si le score est encore un petit peu favorable donc voilà moi il y a vraiment les intentions de jeu du bayern qui à mon sens va être ultra importantes est-ce que c'est une équipe qui va jouer au foot ou une équipe qui va reculer en sachant que après ils ne savent pas jouer autrement non mais c'est ça le problème brus c'est quoi ce que je veux dire mais ça peut arranger le PSG je suis d'accord avec toi qui attend et qui compte bien sûr ça c'est que le bayern a conscience qu'ils vont avoir des manquements défensifs et sont ultra exposés à des phases de contre et ils savent que le PSG c'est peut-être sur les phases de transition rapide où ils vont être les plus forts avec notamment Kylian Mbappé qui va être peut-être aujourd'hui le meilleur joueur du monde dans les phases de contre en tout cas pour exploiter les failles des adversaires dans ce domaine là donc est-ce que le bayern va jouer un petit peu contre nature en se disant on va être trop facilement exploitable par Kylian Mbappé et par le PSG dans les phases de contre si on joue notre football habituel ou est-ce que c'est un bayern qui va se sentir fort mentalité allemande strong et sûr de eux et se dire bon bah écoute on va rien changer par rapport à l'habitude on va continuer à jouer comme ça et on va se permettre de les taper comme ça et c'est ça en fait où pour moi les intentions et les principes de jeu mis en avant par le coach du bayern et son équipe vont être à mon sens décisives mais oui il y a quelque chose à jouer pour le PSG il y a un vrai coup à jouer parce que ce bayern là n'est pas un bayern qui a un véritable rouleau compresseur et qui fait ultra ultra peur alors moi Pipillon je voulais qu'on aille sur deux terrains je voulais aller sur le terrain un petit peu tactique sur le schéma de jeu le plan de jeu que va adopter Christophe Galtier déjà savoir Marquinhos qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de l'aligner sachant que là il a cette blessure on dit qu'il sera disponible mais pas à 100% et l'autre question un peu que je veux poser c'est est-ce que tu sens venir une forme un peu de coup tactique de la part de Galtier est-ce que tu penses que Galtier va tenter un truc ou alors il va s'appuyer sur ce qui a bien marché ces derniers temps sur ce milieu qu'il est peut-être en train de trouver et sur cette défense qu'il a été obligé de bricoler quelque part qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Non je pense que ça ça va repartir sur cette défense à 5 qui a bien marché du côté de Marseille et contre Nantes par à coup mais on sent quand même que c'est une équipe qui est bien mieux dans la tête et c'est vrai qu'il y a des leaders qui se distinguent on n'a pas encore parlé d'Agnino Pera qui est un beau symbole de ce PSG qui a été un des meilleurs C'est un soldat C'est exactement ça t'as besoin de ce type de joueur un joueur résilient c'est pas Joga Bonito d'Agnino Pera mais ça fait le taf et surtout c'est un mec qui parle on sent qu'il est respecté dans l'investir et c'est important surtout à Paris parce qu'on sait que ça peut partir dans tous les sens lui on sait qu'au moins tu peux compter sur lui et je pense que Galtier va s'appuyer sur ça et c'est vrai que cette configuration peut-être que le Paris qui attend le Bayern et qui a Mbappé en contre évidemment c'est l'arme idéale pour eux et je pense que la pression juge de paix pour eux et s'il se loupe une nouvelle fois Nagelsmann même s'il est jeune même si ils vont pas le rater ah non non je pense que c'est intéressant et tu vois par exemple Thomas Tourol il est prêt il peut regarder les résultats des équipes celle qui perd on va peut-être l'appeler recevoir un coup de fil dès mercredi 23h et honnêtement c'est une équipe oui je pense que le Bayern n'est pas invincible et Mbappé on l'a vu Nagelsmann il en a parlé dans sa conférence de presse il a dit moi je pense pas qu'il sera là et dès qu'il est rentré il s'est passé quelque chose et je pense que ils le surveillent il s'est déjà passé on se souvient de son match fabuleux lors du quart de finale allé à l'Alliance où vraiment il avait été monstrueux je pense que ça s'est resté encore dans leur esprit ils ont vu ce qui se passe du côté de ce joueur ils le connaissent mais c'est comment est-ce qu'on peut réussir à le cadrer Bruce a parlé de la connexion avec Messi qui marche bien donc voilà je pense que le PSG offensivement doit s'appuyer sur ça et Nuno aussi je pense que c'est lui dans le trio même s'il ne pleut pas sur le côté mais Nuno lui avec sa vitesse et tout et en plus sur le côté gauche lui il peut faire des vrais difs et foutre la merde je pense c'est sûr que dans un jeu comme ça et après si on parle au-delà de vraiment de ces transitions-là est-ce que le Bayern va être aussi dominant qu'à l'aller est-ce que le PSG avec un Vitinha avec un Femme Risse qui reprenne confiance vont pouvoir poser Vitinha Verratti était suspendu ce week-end dans Keita Isra c'est vrai que tu as parlé de Marquinhos je pense que c'est le genre de match où le capitaine le joueur va prendre le risque quand même d'être là il n'a pas le choix de toute façon la saison se joue là la défense du PSG je la trouve friable c'est ça qui fait peur le souci c'est qu'on apparaît de Donnarumma c'était l'un des meilleurs l'un des aimants les plus fiables et là il s'est passé ce qui s'est passé le but à l'aller contre Coman par exemple tout reproche là ce truc contre Ludo Blas ça dans la tête tu vois Donnarumma ça cogite et je pense qu'il est encore sur le truc de Benzema l'an dernier donc lui aussi il joue très très gros donc voilà c'est un match avec plein plein d'enjeux particuliers mais personnellement je vois Mbappé encore survoler les débats je pense qu'il est vraiment dans une forme époustouflante et le Bayern n'a pas réussi à le contenir sur un joueur qui est à 50% qui rentre à 20 minutes donc du coup sur tout un match quand le joueur est à 100% vraiment bon courage et je pense que peut-être un Huppa Mécano qui va réussir tu vois à faire du marque-1 duel comment le suivre finalement sur le match mais en tout cas ça va être intéressant de voir comment est-ce que Nagelsmann va essayer de le contenir je pense que le Bayern voilà par favori et le Bayern va essayer de mettre la pression sur le PSG mais à mon avis de ce qu'on a vu à Marseille et de ce qu'on voit dernièrement j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses à tenter tu vois il y a des joueurs qui ont la capacité bah voilà de réussir à faire des diffs et de réussir à bien sortir ce ballon pour justement arriver à Mbappé à Messi donc je sais pas j'ai l'impression qu'il y a du mieux en tout cas du côté de Paris moi je pense le piège s'il touffe complètement le jeu t'es mort alors faut pas l'ouvrir faut pas l'ouvrir faut jouer en contre faut pas tomber dans ce piège exactement de se dire on est Mbappé on a Mbappé on va attaquer beaucoup plus si tu fais ça je pense qu'à ce petit jeu là le Bayern aura plus d'occas alors après ils peuvent bouffer la feuille et ça peut te profiter mais faut partir du principe qu'ils bouffent la feuille je pense comme tu l'as dit faut se dire t'es patient de toute façon le Bayern ils ont une manière de jouer c'est une équipe qui attaque constamment qui prend des risques qui joue assez haut peut-être là ils vont jouer légèrement plus bas il y aura un plan pour essayer de contrer la vitesse d'Mbappé ça me semble logique ils vont essayer d'atténuer ça mais faut être patient parce que tu sais que tu auras tes occasions mais de contrer parce que de toute façon Paris c'est là souvent qu'ils sont le plus fort en transition en tout cas on va bien voir là où ça va se passer du coup vous voyez qui se qualifiait Braque moi je dis le PSG de toute façon c'est très bien je suis supporter ça va être dur de dire le Bayern on est trois Bayern et un Paris parlons des autres rencontres bien sûr de cette semaine les matchs du mardi on a donc ce retour Chelsea Dortmund match de la peur match de la peur pour les blues bien sûr alors les blues ont gagné ce week-end grâce à un très beau but de Wesley Fofana mais c'est vrai que Dortmund est très en forme Pipion alors on a vu la stats c'est dix matchs remportés en 2023 ils n'ont rien perdu en 2023 on se souvient de ce rush de Karim Adeyemi sur le match allé est-ce que ce Chelsea qui est un peu dans cette situation précaire peut nous surprendre et peut prendre les devants dans cette partie déjà honnêtement avoir gagné contre Lille c'était une nécessité pour eux pour Potter pour un peu calmer l'hémorragie parce que c'est une équipe qui ne réussissait même pas à marquer un but tu vois ils n'avaient pas marqué depuis le 11 février je crois donc c'était quand même critique pour eux c'est vrai que Dortmund impressionne honnêtement c'est une équipe qui a su vraiment bien se relancer trouver des hommes forts mais c'est vrai que cette équipe elle est vraiment agréable à avoir joué et même là tu vois tu te dis ce match contre Leipzig qui est très très difficile sur eux pour la fin où ils doivent peut-être concéder nul il y a ce sauvetage je crois il y a une parade du gardien à la toute fin donc voilà ils sont en plus un peu dans une période de réussite donc voilà il faut surfer là-dessus mais c'est vrai que Terzik a trouvé je pense la bonne formule et honnêtement en Europe ils ont un coup à jeu parce que ce Chelsea là est évidemment prenable pour eux et je suis très curieux de voir comment Potter va aborder ce match parce qu'on sent que c'est une équipe malade ils n'ont pas évidemment toutes leurs recrues parce que tu peux en inscrire que trois du coup c'est Enzo, Moudry qui a joué au Félix mais on sent que sur le terrain ça ne se trouve pas encore parce que voilà il a eu tellement de joueurs à l'entraînement il faut digérer il prépare peut-être déjà la saison d'après mais en même temps un Chelsea sans Coupe d'Europe c'est aussi un Chelsea qui est moins clinquant donc honnêtement je pense que Chelsea va essayer de tenter un peu le tout pour le tout et Dortmund dans cette configuration-là tu l'as dit il y a des flèches franchement c'est une équipe qui peut faire beaucoup beaucoup de mal donc configuration de contre Astonford Bridge pour Dortmund je pense que c'est parfait cette équipe a appris à mieux défendre à mieux subir donc écoute je pense que la balle est dans leur camp moi je vois Chelsea se qualifier je reste sur ma première impression je les ai trouvés un peu au-dessus de Dortmund en tout cas ils se sont créés plus d'ocases c'est juste qu'il y a de la maladresse parce qu'ils n'ont peut-être pas ce pur neuf ce mec ce renard des surfaces mais ils ont eu pas mal de situations moi j'ai trouvé à Dortmund ils ont fait un match intéressant je m'attends à un match ouvert ils vont se créer des ocases maintenant ce qui peut les niquer désolé du terme c'est l'efficacité devant le but non mais c'est l'efficacité parce que voilà ils vont avoir des ocases plus que Dortmund mais Jean-Joao allez qui les qualifient il y a une histoire particulière de Chelsea avec la Ligue des Champions aussi je ne sais pas l'année dernière contre le Real ils n'étaient pas loin de renverser le truc contre le Real bien sûr contre le Real si on se rappelle le match historique face à Barcelone on peut se rappeler le match historique tu vas loin c'est pas la même équipe tu te rappelles que c'est une équipe qui a été sacrée avec un entraîneur qui n'avait absolument aucune expérience ils ont cet ADN récent de ce truc là et qui avait dû licencier je crois au cours de la saison ils gagnent ils licencient il me semble Rafa Benitez un entraîneur qui n'a pas d'expérience qui gagne non moi cette équipe de Chelsea elle a toujours un feeling très particulier un rapport particulier avec cette compétition et je crois qu'aujourd'hui cette équipe de Chelsea a dans son ADN cette UEFA Champions League et que c'est une équipe qui est capable de gagner le Borussia Dortmund et de se qualifier on va avancer on va avancer mais le truc c'est qu'il y a eu tellement de changements et cette équipe tourne tellement mal en ce moment elle ne mérite pas de se qualifier moi j'espère que Dortmund se qualifie mais objectivement je pense que Chelsea a un vrai coup à jouer mais pour moi ce qu'ils ont fait c'est honteux avec Tourelle il y a eu mille recrues ils n'ont pas été assez patients pour moi Dortmund je préfère leur approche comment ça travaille c'est un club moi la vérité je préfère que Dortmund se qualifie mais je pense vraiment que Chelsea a un coup à jouer Bruce on commence tout de suite avec ce Tottenham-Milan question que j'avais envie de te poser est-ce que tu penses que ton Milan a les armes pour finir le travail parce que c'est vrai que pour l'instant avantage Milan mais on connait les clubs anglais ils ont toujours des plans pour faire tomber n'importe qui qu'est-ce que tu en penses ? la vérité j'ai mis nul parce qu'en général quand c'est un club que j'aime bien je mets nul je ne veux pas porter l'œil donc c'est pour ça Nantes pareil après oui Milan a un coup à faire après on l'a vu ce week-end bon il y avait des absents mais ils n'ont vraiment pas fait un bon match donc voilà alors qu'ils s'étaient rassurés ces derniers temps en prenant pas de but et tout et défensivement notamment avec Tio et tout dans la défense à trois oui Milan au complet aura un truc qui a joué contre Tottenham ils ont un but d'avance et Tottenham pareil c'est pas imprenable après je ne vais pas te mentir si Tottenham se qualifie pour moi ça sera tout sauf une surprise aussi parce que pour moi encore une fois offensivement à la base il y a plus de qualité etc je pense que Milan va souffrir maintenant on sait que Milan ces derniers temps ils l'ont montré ils sont capables de tenir et pourquoi pas on sait c'est aussi l'une de ses forces se projeter en compte notamment avec le côté gauche avec Tio et Léo et puis en espérant qu'il y ait un Gigi peut-être qu'on n'aura pas 12 mais on sait qu'il connait bien l'APL etc il aime bien ces stades là pourquoi pas nous mettre son petit but mais je m'attends quand même à Tottenham qui pousse qui pousse il faudra un peu de réussite la bonne nouvelle c'est qu'il y a Meignan qui est de retour ces derniers temps aussi en espérant qu'il nous sorte un gros match mais voilà ils m'ont donné des raisons quand même d'y croire défensivement ils ont trouvé un peu de stabilité même si ce week-end encore une fois ça n'a pas été ça du tout voilà c'est pas impossible mais ça va être compliqué quand même moi j'ai très peur pour vous très honnêtement j'ai très peur parce que Tottenham en plus il y a un truc qui est terrible c'est que j'ai l'impression que cette équipe n'a presque plus de pression alors ils jouent bien sûr non mais ils jouent bien sûr dans le top 4 en première ligue et tout mais vraiment j'ai l'impression que les caméras ne sont pas braquées sur cette équipe parce que franchement cette équipe ils sont nuls je dis les termes cette équipe est nulle et je pense que ils n'en ont rien à foutre en fait même s'ils ne se qualifient pas ils se qualifient je pense que ça en parlera mais sans plus en vérité donc oui ça peut être un avis un petit peu bizarre mais je pense vraiment qu'ils n'ont tellement plus rien à foutre qu'ils peuvent attraper n'importe qui aujourd'hui Tottenham donc attention j'ai très très peur de cette équipe ils n'ont plus rien à faire encore une fois le style de jeu on sait que Tottenham ils aiment bien aussi les transitions et tout par moments et là c'est plus Milan qui va pouvoir profiter de ça je pense et Tottenham quand il faut faire le jeu H24 c'est pas ce qu'ils préfèrent même si par séquence ils l'ont montré quand ils mettent la pression ils peuvent être forts mais ils le montent trop peu donc le scénario fait que c'est pour ça qu'il y a quand même des chances pour lasser Milan mais je m'attends vraiment à souffrir encore merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas vous avez toutes les infos dans la description et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao